Générique Michael ! Salut ! Les techniciens sont à la carène, toutes les personnes qui sont venues au moins voir une fois un console à la carène ont pu te voir derrière la console. Sûrement, sûrement. Les missions d'un technicien sont... Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, j'accueille énormément de techniciens des groupes qui viennent jouer à la carène. Donc là, je vais tout simplement accueillir le technicien, présenter mon système, présenter ma salle. Et après, je vais avoir une mission auprès des jeunes groupes où là, je vais, avec eux, développer le groupe pour qu'ils maîtrisent un peu l'environnement qu'ils ont autour d'eux. parce que sortir de son petit garage ou de son petit local de répète et d'arriver sur une scène, il y a un écart assez important. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de musique pendant plus de six ans. Donc je connais la scène, je connais l'environnement qui m'entoure. Du coup, là, moi, je suis là pour les mettre à l'aise et maîtriser leur environnement. Donc ça va être le réglage des instruments, la batterie, les amplis de guitare, le chant, savoir chanter juste. de... Musique Est-ce qu'il est important, nécessaire, obligatoire d'avoir été musicien, d'avoir joué d'un instrument pour être technicien son, tout du moins technicien son du live ? Oui, voilà. Technicien live, pour moi, oui. Moi, ça m'a aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé, parce qu'on parle de fréquence, de réglage d'instruments. Donc, si on n'a pas été initié à ça, moi, j'ai commencé depuis mes cinq ans, je fais de la musique, je suis commencé par le piano, donc ça m'a vraiment aidé. Après, pas dans tous les métiers. Dans le live, oui, mais après, tout ce qui concerne la conception de salles, c'est beaucoup plus technique, on va parler d'acoustique, mais dans le live, oui. Je pense qu'il faut être un minimum musicien, voire musicien. Le cursus, comment on devient technicien son, des études ? C'est vrai que j'ai été formé par passion, je me suis formé de par ma passion. Je suis musicien, je suis électricien de métier dans les sous-marins nucléaires, à l'arsenal, ici. Mais voilà, je suis passionné de musique, donc du coup, je me suis intéressé à tout cet environnement-là. Et puis, le son, pour moi, est devenu quelque chose d'hyper important. C'est ce qui me correspondait le plus dans la musique. Après, maintenant, il y a des formations qui sont vraiment développées, ça n'existait pas. Il y a 15-20 ans, une formation en son, ça n'existait pas. Là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de formations, des formations publiques ou privées. On a notamment l'ISB, on a une école ici à Brest, l'Images et Sons de Bretagne. Et autrement, il y a des formations privées, payantes, plus ou moins chères, qu'on va retrouver à Nantes, le staff à Nantes, l'ESRA à Rennes, ou le CFPTS à Paris, etc.